Dans ses stories Instagram, Capucine Anna va donner des nouvelles rassurantes de sa petite Lola, hospitalisée à cause d'une bronchiolite. Elle a même pu lui donner le biberon. Capucine Anna avait devenu maman pour la première fois en novembre dernier. L'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a accueilli, avec son compagnon Victor, une petite Lola. Née avec trois semaines d'avance, la petite fille se portait bien à la naissance malgré une arrivée un peu précipitée et faisait déjà la joie de ses parents. L'influenceuse avait partagé ses premiers pas en tant que maman sur Instagram. Mais, il y a quelques jours, Capucine Anna va annoncer que sa petite fille avait été admise aux urgences. Elle arrive pour le moment à respirer toute seule. La jeune maman, qui partage énormément avec ses abonnés, avait livré le diagnostic sur Instagram. « Si est-il bien une bronchiolite, mais si est-il le début d'une bronchiolite », expliquait-elle alors. Depuis cette annonce, si est-il toujours dans ses stories que Capucine Anna donne des nouvelles de l'état de sa fille. Hier, mercredi 7 décembre, les traits tirés, elle se félicitait que son état soit stable et n'empire pas. À son chevet à l'hôpital, elle promettait à ses abonnés de leur livrer rapidement des nouvelles plus complètes de sa santé, dès qu'elle en aurait en sa possession. Elle a tenu promesses et indiqué qu'il y avait un peu de positif. Ils lui ont enlevé les tuyaux pour pouvoir respirer, les tuyaux qui lui envoient de l'oxygène. Elle a toujours sa petite sonde qui passe par le nez pour pouvoir être alimentée. En tout cas, il y a une petite amélioration, car le fait de lui avoir enlevé ses tuyaux d'oxygène, elle arrive pour le moment à respirer toute seule, a-t-elle révélé visiblement soulagée. Capucine Anav donne le biberon à sa fille La jeune maman a cependant précisé que ça pouvait être un peu les montagnes russes échangées à tout moment. Capucine Anav s'est réjouie malgré tout de pouvoir donner son premier biberon à la petite Lola. Et suite au premier biberon, là on pourra voir comment elle réagit au niveau de la respiration, a-t-elle ajouté. Elle a ensuite posté une photo d'elle en train de nourrir son bébé, le visage toujours masqué. On attend désormais de connaître la suite pour l'influenceuse et sa fille. A lire aussi il faut surveiller sa respiration, inquiète, Capucine Anav revient en détail sur la première nuit aux urgences de sa fille Lola. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada